Bonjour, vendredi 14 août, dernière journée du 42e Conseil général. Je suis Stéphane Godet, j'ai été au cours de la semaine et je suis encore jusqu'à ce soir votre reporter web francophone pour cet événement. Je voulais commencer cette dernière journée avec quelque chose d'amusant, les produits dérivés du Conseil général. J'en porte un maintenant, je porte le kangourou à l'effigie du logo du 42e Conseil général, un logo qui nous montre la mer, les poissons, bref, quelque chose de bien ternevien qui a une belle saveur locale. Mais il n'y a pas que ça quand on va dans la boutique du Conseil général, parce que oui, il y a une boutique du Conseil général, on y vend surtout des livres, mais on trouve aussi des gilets, des tasses, des gourdes, des t-shirts, des casquettes avec le même magnifique logo, des magazines, des produits locaux, des produits de terre neuve, comme la confiture de Chicouté, la confiture d'Airel, la confiture de Bleuet, ainsi que des calendriers, et j'en oublie, et j'en oublie, bref, les produits dérivés. C'est une façon pour l'Église de faire un peu d'argent, puisque ça coûte beaucoup d'argent de déplacer toutes ces personnes-là ici pour un Conseil général. Mais parlons des choses sérieuses maintenant. Aujourd'hui, dernière journée de travail pour les 356 délégués. Ils vont maintenant prendre des décisions sur les propositions de la révision globale. Ce qu'on sait déjà, c'est que les délégués ne veulent pas d'une grande assemblée dénominationale, décisionnelle, une grande assemblée où les communautés de foi elles-mêmes délégeraient une ou deux personnes à ce grand Conseil. Ça ferait une assemblée de 2 000, 3 000 personnes. Ça, les gens n'en veulent pas, et ils l'ont clairement exprimé hier. Autre chose dont ils ne veulent pas, le Collège ministériel. Une entité créée un peu à part des structures de l'Église pour la question de la supervision de nos pasteurs. Les gens ne veulent pas ça. Il y a d'autres solutions de rechange qu'ils préfèrent. On va voir ça aujourd'hui, au moment où ils vont voter et prendre de vraies décisions sur le sujet. Mais on ne va pas que travailler aujourd'hui. On va aussi célébrer. Célébrer quoi? Célébrer la pleine communion avec notre nouveau partenaire écuménique qui est la United Church of Christ, une église réformée, congrégationaliste américaine. Hier, à 100 %, les délégués ont approuvé cette entente qui avait déjà été approuvée par nos amis américains lors de leur synode général à Cleveland le 28 août dernier. On va aussi célébrer et signer les ententes de reconnaissance mutuelle des ministères avec deux églises asiatiques, l'Église unie du Christ aux Philippines et l'Église presbytérienne de Corée. On va débattre de la loi canadienne, d'une loi du Parlement fédéral, la loi sur l'Église unie. Et oui, l'Église unie est la seule église probablement au Canada qui a été constituée par une loi du Parlement fédéral qui s'appelle la loi sur l'Église unie. Il y a une proposition maintenant qui est amenée devant le Conseil général pour que l'Église unie, comme toutes les églises, dépendent plutôt de la loi sur les organisations à but non lucratif plutôt que d'une loi spéciale, spécifique, qui a été faite pour elle-même dans les années 1920. Il y a des gens qui trouvent que ce serait une bonne idée, une meilleure idée de faire comme tout le monde et que l'Église unie soit sous la loi des organisations à but non lucratif. Par exemple, pour vendre ces kangourous et ces produits dérivés sur Amazon, par exemple, un des employés à Toronto a dû remplir des formulaires de 35 pages juste pour ça. Alors, ça simplifierait l'avis de beaucoup de monde. Mais il y a des personnes qui tiennent à la loi sur l'Église unie, à la loi fédérale sur l'Église unie, en disant que ça fait partie de notre identité. Bref, on va voir de quel côté le Conseil général va pencher cet après-midi. Et on termine ce soir avec une autre célébration, le culte d'installation de la modératrice élue. Maintenant, elle est modératrice élue. Ce soir, elle deviendra la 42e modératrice en titre, en charge et avec plein pouvoir, la pasteur Jordan Cantwell, pasteur de la Saskatchewan, de la région de Saskatoon, qui a été élue hier après cinq tours de scrutin. Pour tout savoir sur la pasteur Jordan Cantwell, vous pouvez aller sur le siteégliseunie.ca. Vous allez y trouver sa biographie, ainsi qu'un compte rendu de la conférence de presse qu'elle a donnée immédiatement après son élection hier. Aussi, vous pouvez regarder les photos de tous ces beaux événements sur le compte Flickr United Church of Canada et le compte Instagram United Church of Canada. Pour revenir au français, la page MIF l'Église unie sur Facebook. Et nous avons un compte Twitter Église unie du Canada. Alors, tous les moyens sont bons pour suivre nos travaux en cette dernière journée. On se revoit plus tard. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada